Donc, bienvenue à cette suite de notre mini-série sur la grande mission de l'Église. Je suis content que vous êtes là ce soir sur cette grande tâche que Dieu a confiée à son assemblée locale, ce grand mandat que les chrétiens doivent prendre à cœur pour accomplir, pour l'accomplir dans leur marche avec Dieu. Nous avons déjà souligné dans l'introduction de cette série que dans chacun des évangiles, il y a un aspect particulier qui nous est présenté concernant la grande mission. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, notre texte principal, on a appris que le Seigneur Jésus appelle son Église à faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à suivre le Seigneur Jésus. « Peux-tu fermer de l'autre rideau, Christian, s'il vous plaît? » Quelqu'un qui est prêt à suivre le Seigneur Jésus, quelqu'un qui est prêt à se soumettre à sa volonté. Et donc, la Bible nous appelle à faire des disciples. Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples. » Ça, c'est un aspect de la grande mission. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, nous avons vu que cette grande mission inclut aussi la prédication de l'évangile de Dieu. La prédication de la bonne nouvelle du salut. Il dit « Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Il faut faire des disciples et pour faire des disciples, il faut leur présenter le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, troisièmement, on a appris que la repentance et le pardon des péchés, d'après l'évangile de Luc au chapitre 24, sont les objectifs pratiques de cette grande mission-là. Des objectifs pratiques dans la vie des gens qui entendent la bonne nouvelle. On nous dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem nécessairement, et on nous donne les autres détails. Et que finalement, d'après l'évangile de Jean, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui envoie les chrétiens pour accomplir cette grande mission. Il a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » On a regardé ce mot-là, « apostello », ça veut dire « envoyer avec une tâche bien précise » ou « envoyer avec une mission particulière ». Cette mission-là, on l'a vu, c'est de répandre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons de même regardé le plan général de la série, juste pour nous donner les grandes lignes de cette grande mission ou de ce grand mandat. Je vais juste répéter cela ce soir. On l'a vu que c'est un grand mandat, premièrement parce que c'est prononcé par un grand sauvant. Ce soir, on va s'arrêter juste sur ce point-là pour considérer la source de la grande mission ou celui qui a confié ce grand mandat-là à l'Église. Ça, ça fait toute la différence lorsqu'on considère la source, lorsqu'on comprend celui qui nous a confié ce mandat-là. Deuxièmement, on va voir que ça inaugure une grande œuvre dans le plan de Dieu. Ça proclame un grand salut, ça crée une grande transformation et c'est scellé par une grande promesse qui nous vient nécessairement de la parole de Dieu. Donc, dans la série, on va regarder chacun de ces points-là, vraiment pour nous exhorter à prendre à cœur la grande mission qui nous a été confiée. Juste avant de continuer ce soir, je voudrais qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse prier pour demander la bénédiction de Dieu. Prions ensemble. Ô Père Céleste, ce soir, nous marchons sur une terre sainte. Lorsque nous considérons les dernières paroles de notre Sauveur et lorsque nous pensons à cette grande mission qu'il a confiée à son Église d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur enseignant à observer tout ce que tu as presqu'il. Et Seigneur, incluant cette responsabilité d'aller, dans chaque génération, cette tâche que l'Église doit pratiquer et que les chrétiens doivent prendre à cœur. Ô Père, tu le sais comment c'est facile pour nous de mettre de côté une telle responsabilité et comment ça peut devenir une grande omission plutôt qu'une grande mission dans l'Église locale de Jésus-Christ. Et Père Céleste, ce soir, nous aimerions te demander que tu puisses nous bénir, que tu puisses ouvrir nos intelligences, que tu puisses exhorter nos cœurs, que tu puisses nous permettre de mettre en pratique ces instructions et de pouvoir être une Église avec une foi vivante, qui n'a pas honte de l'Évangile et qui n'a pas honte de son Sauveur, mais qui est même prête à souffrir pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Alors, puisses-tu nous guider ce soir et puisses-tu accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus en l'Évangile. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ces instructions la grande mission de l'Église ou le grand mandat? Pourquoi sont-elles dignes de notre écoute et de notre attention? Pourquoi le chrétien devrait-il être prêt à prendre de son temps, à prendre de son énergie, à prendre de ses capacités, à y consacrer ses efforts et même être prêt à y donner sa vie? Dans l'histoire chrétienne, on considère les martyrs de l'Église. Et qui étaient-ils ces martyrs-là pour la plupart? Ils étaient ceux qui étaient prêts à être de bons témoins de Jésus-Christ et à pratiquer cette ordonnance-là ou ces instructions-là de la grande mission de l'Église. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça en tant que chrétien? Et pourquoi même est-ce qu'on appelle la grande mission ou le grand mandat? Et premièrement, ce soir, je vais vous suggérer que oui, effectivement, c'est une grande mission parce qu'elle a été prononcée, ou un grand mandat, parce qu'il a été prononcé par un grand sauveur. Et un grand seigneur et un grand maître des chrétiens. Ce n'est pas un homme qui a inventé ces instructions-là. Ce ne sont pas même les apôtres qui ont manigancé une certaine tactique pour tenir les croyants occupés. Ce n'est pas votre pasteur qui est en train de vous présenter ses propres idées ou ses propres philosophies. Non, la source du grand mandat fait toute la différence et est de toute importance dans notre choix d'y obéir. La source de ce mandat-là est prioritaire lorsqu'on considère qu'elle vient de notre chef. Le chef est la tête de l'Église, c'est-à-dire qu'elle vient du Seigneur Jésus lui-même. Regardez dans Éphésiens chapitre 1, s'il vous plaît. Tournez dans vos bibles dans Éphésiens chapitre 1 pour considérer le fait que le Seigneur Jésus pour le chrétien est le chef de l'Église. C'est lui qui est la tête de l'Assemblée. C'est lui qui devrait dicter notre conduite. C'est à lui qu'on devrait obéir. Puis en tant que chrétien, puisque cette grande mission-là vient d'un grand sauveur, ça devrait toucher notre cœur. Et ça devrait nous motiver parce que c'est bien clair dans les Écritures qu'il faut tous un jour comparaitre devant le tribunal de ce grand sauveur de Christ lui-même. Puis un jour, on va devoir rendre compte pour la manière pour leur pratiquer ses instructions et surtout ses dernières paroles qui devraient être une priorité pour les chrétiens. Cette dernière parole de partir et d'aller pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Éphésiens chapitre 1 au verset 15 nous dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Paul, considérant ses chrétiens dans la ville d'Éphèse et considérant ses enfants de Dieu qui ont connu cette grâce-là du salut en Jésus-Christ, il dit « Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. « Il a déployé cette puissance-là en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. » Remarquez, une des choses que Paul voulait que les chrétiens puissent comprendre par l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans leur cœur, par cette illumination-là de leur âme, c'est que Jésus-Christ est élevé, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais vous dire, envers Jésus-Christ, on devrait avoir un désir profond de lui être agréable et de lui obéir. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, c'était une des raisons pourquoi les chrétiens avaient vraiment de la difficulté dans l'Empire romain. Parce que c'était l'Empereur qui était considéré le courrior sous le Seigneur ou l'autorité suprême. Les chrétiens disaient, non, on ne peut pas rendre ce titre-là à l'Empereur parce que c'est notre sauveur qui mérite toute la gloire. Vous vous souvenez de cette histoire-là que je vous avais racontée de 30 soldats qui étaient avant des gladiateurs et qui servaient l'Empereur et qui avaient dédié leur vie à glorifier l'Empereur et même à mourir pour l'Empereur. Puis à un moment donné, pendant qu'ils étaient partis dans une campagne militaire, ils ont entendu l'Évangile en tant que soldats. Et ces 30 gladiateurs-là sont devenus chrétiens. Et quand ils sont devenus chrétiens, ils ont dit, on n'a plus pu offrir à l'Empereur cet honneur-là, le Késar Kourios. On ne peut plus dire César est Seigneur. Parce qu'on doit dire que Jésus est Seigneur. Et finalement, ces hommes-là ont été exécutés à l'exception d'un des soldats qui a mis de côté finalement sa foi et à cause de la menace de mort ont décidé de revenir sous l'autorité de César. Mais les 29 hommes sont restés fidèles, même jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que Dieu avait ouvert leur intelligence. Dieu leur avait permis de comprendre que Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est plus grand que tous. Il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Puis ils avaient saisi cette réalité-là. On nous dit au verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds. » Le Seigneur Jésus, Dieu, a tout mis sous ses pieds. « Et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Et pourquoi est-ce qu'on devait prendre ça à cœur? Parce que c'est un grand sauvant qui nous le demande. Et c'est lui qui nous dicte sa volonté. Ce grand sauveur-là. En prononçant cette grande mission, le Seigneur Jésus proclame son autorité suprême, ou son autorité universelle. Dans notre passage clé de Matthieu, chapitre 28, verset 18, on nous dit, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, alors qu'il s'approche de ses disciples pour leur confier cette grande tâche-là, il leur donne la base en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir ou toute autorité. Jésus non seulement a l'autorité pour accomplir le salut des âmes, pour permettre à l'Évangile de transformer les vies, on va voir ça un peu plus tard, mais il a l'autorité de dicter à son Église, d'aller et de proclamer ce message-là à toutes les nations. D'ailleurs, Jésus a dit clairement à ses disciples, Jean 13, 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Est-ce qu'on est prêt à être obéissant? Est-ce qu'on est prêt à accepter l'autorité du Seigneur Jésus? Vous savez, dans la forme d'évangélisation, qu'on appelle l'évangélisation directe, lorsqu'on s'en va peut-être voir quelqu'un, un ami chez lui, on commence à lui partager notre témoignage, on commence à lui expliquer quelques passages des Écritures pour qu'il puisse comprendre l'évangile. Si peut-être on va dans un ministère qui nous permet d'aller directement parler aux gens, dans l'évangélisation directe, bien souvent, les gens essaient de remettre en doute ce qu'on est en train de faire. Ils vont dire qu'on les dérange en allant les voir avec ce message-là. Ils vont dire peut-être qu'on fait partie d'une secte ou ils vont trouver une autre raison pour se détourner de l'évangile. Et moi, ce qui m'aide énormément, c'est de garder à l'esprit que c'est Jésus qui me dit « Allez! » Que ce soit populaire ou non, c'est pas important. Paul lui dit dans Galate 1 au verset 10 que s'il plaisait encore aux hommes, il ne serait pas un serviteur de Jésus-Christ. Et s'il sert le Seigneur Jésus, c'est certain qu'il va déplaire aux hommes. Il est certain que son message va déranger, mais c'est l'autorité même du Seigneur Jésus qui nous le dit. Maintenant, deuxièmement, lorsqu'on passe à ce grand sauveur, on voit que la prophétie avait annoncé d'avance que Dieu allait envoyer le Messie avec toute son autorité, ce grand roi-là sur la terre. Puis Dieu avait promis d'envoyer ce grand sauveur. Dans l'Ésaïe 9 au verset 6, puis nécessairement, on pourrait regarder plusieurs passages du livre d'Ésaïe. Bien souvent, le livre d'Ésaïe a été appelé le cinquième évangile, parce qu'il y a tellement de l'évangile, de la bonne nouvelle, cette nouvelle vie-là que Dieu veut donner qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Mais on voit que Dieu avait promis que son roi allait venir régner sur la terre. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix dans Daniel. On lui donnant la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Il faut comprendre que dans la prophétie biblique, nécessairement, Jésus devait venir premièrement comme l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu pour ôter le péché de l'homme. Mais ultimement, il devait revenir comme le lion de la tribu de Judas pour rétablir son règne sur toutes les nations. Mais cette autorité-là qui va lui permettre d'être le roi de toute la terre un jour, c'est la même autorité qu'il a pour nous dicter et pour pouvoir accomplir cette œuvre-là sur la terre. Le grand sauveur. D'ailleurs, ce grand sauveur est unique du fait qu'il était complètement Dieu et complètement homme. Et bien, à cet égard-là, à 100% Dieu et à 100% homme, avec une unité qui est très dure à décrire entre les deux natures, on appelle ça vraiment l'union hypostatique de Christ. Hypostatique, ça veut dire les deux natures. L'union des deux essences de Jésus-Christ. Mais c'est le seul être de l'histoire. Il est parfaitement unique parce qu'il est à 100% Dieu et à 100% homme. Et il lui confie cette grande tranche-là d'aller et de prêcher son message. D'ailleurs, il est venu pour l'accomplir, Jean 1, au verset 1 à 3. On nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. « Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce Dieu créateur, l'abîme nous dit, est devenu chair. Il a pris une chair semblable à la nôtre. » Vous savez, c'est pour ça que j'apprécie la version de Louis II, 1979. Dans 1 Timothée 3,16, on nous dit qu'il y a un grand mystère. Dieu a été fait chair. Et effectivement, c'est le créateur lui-même qui est venu, qui a pris un cadre comme le nom, qui est venu sur cette terre pour pouvoir accomplir le plan de Dieu, pour pouvoir achever ce salut qu'on devait ensuite proclamer en tant que son Église. Le grand sauveur est venu pour servir. Il est venu pour sauver l'homme perdu. Puis après avoir tout accompli, là, il a pu dire à son Église, « Allez, puis prêchez ce message, puis répandez la bonne nouvelle, que le substitut a été puni par Dieu, qu'il a porté les péchés de l'être humain, et qu'en lui, maintenant, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. » Je pense que je témoigne, je me concentre sur l'œuvre du Seigneur Jésus et sur le fait qu'il a tout accompli sur la croix. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis tellement content qu'on a ce petit traité-là qu'on met dans les boîtes aux lettres qui dit, « Saviez-vous, saviez-vous que la vie éternelle est un don gratuit? » Là, ça explique que l'œuvre de Jésus-Christ a tout payé à 100 %. On n'a pas besoin d'obtenir le salut par nos efforts. On n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres, de suivre des dons, de pratiquer des sacrements quelconques. Non, il y a quelqu'un qui l'a déjà tout fait. On a juste besoin d'accepter qu'il l'a fait pour nous personnellement. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un don gratuit, que l'être humain peut recevoir. Alors, Jésus est venu pour servir. Il est venu pour accomplir ça en ne demandant rien pour lui-même. On le dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il n'est pas venu pour lui. Au contraire, d'après Matthieu, chapitre 20, il dit, « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave ou votre serviteur, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. » Et vous savez, quand on considère la grande mission, quand on considère la difficulté peut-être d'aller, de prêcher l'Évangile, de voir les gens se détourner du plan de Dieu, peut-être de voir quelqu'un déchirer un traité, ou même quelqu'un fermer la porte, tout offusquer parce qu'on est allé lui présenter la parole de Dieu, la Bible, vous savez, quand on considère tout ça, il faut réaliser que celui qui a fait le plus, la plus grande partie de la tâche, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est lui qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est lui qui a le plus fait dans l'œuvrerie d'entrée de Dieu. Puis nous, on est juste des co-ouvriers, mais puisqu'il a tout fait, et qu'il nous a donné, qu'il nous a confié cette tâche-là, on devrait être motivés à aller pour honorer ce Sauveur et pour pouvoir proclamer son merveilleux Évangile. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 14, Paul lui dit, « Car l'amour de Christ me presse. » L'idée du verbe, c'est d'être poussé vers l'avant. Des fois, on s'en va parler à un ami, et on sait qu'on s'en va dans une réunion familiale, et on a à cœur de partager l'Évangile, on a à cœur d'encourager les gens à considérer l'amour de Dieu tel que manifesté en Jésus-Christ. Là, on dirait qu'on a des pieds faits en plomb. N'est-ce pas? On dirait, « Ah, que c'est difficile! » « Ah, que c'est pesant! » Juste aller voir ces personnes-là autour du bâtiment. Je me disais, « Bon, là, ils vont peut-être être dérangés. C'est l'heure du souper. » J'étais surpris. Aucun d'entre eux n'était en train de souper à l'heure du souper. Donc, l'heure du souper, peut-être que ce n'est pas toujours l'heure du souper. Mais des fois, on sent, « Ah, je ne veux pas, c'est difficile. Comment est-ce qu'ils vont réagir? » L'époque disait, « Oui, mais ce n'est pas eux qui sont les plus importants. » Dans 1 Thessaloniciens 2,4, il dit, « Nous parlons de l'Évangile. » C'est ça, le contexte. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Une des personnes, un des couples, un couple plus âgé, lui, il dit, « Venez vous asseoir. » Il était prêt, juste ici, à côté du bâtiment. Il dit, « Venez vous asseoir. » Il voulait parler avec nous. On savait que la réunion allait débuter. On n'avait pas vraiment le temps pour ça. Mais son épouse, ça paraissait qu'elle n'était pas contente. Mais comme j'ai dit à mon épouse, au moins, elle est allée chercher son mari. Bien, ça arrive bien souvent, les gens vont dire, « Non, ça ne nous intéresse pas. » Ils vont décider pour les autres. Ils vont prendre vraiment en charge la situation pour lui dire, « Allez vous asseoir. » Des fois, on retourne visiter quelqu'un, puis la première fois, la personne écoutée, la deuxième fois, ce n'est pas elle qui vient à la porte. Puis là, c'est une autre personne de la famille, et on dit, « Allez vous asseoir. » Ce n'est pas facile. Je ne vais pas lui dire, « L'amour de Christ me presse. » C'est lui qui est mort pour tous. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a achevé ce salut extraordinaire. Il est un grand sauveur qui est dit qu'on puisse faire des efforts, qui est dit qu'on puisse vraiment prendre ça à cœur, qui est dit que son Église soit une Église active dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est notre grand sauveur. Et de même, durant son ministère, le Seigneur Jésus a été un exemple en manifestant l'efficacité du pardon durant son ministère. Puis nécessairement, là, c'était juste au niveau de l'exemple, de la puissance du salut, parce que ce n'était pas vraiment son ministère. Il prêchait l'Évangile du Royaume. Et là, il devait s'occuper surtout de préparer ses disciples à former son Église, puis à accomplir son plan. Puis même le Seigneur Jésus, durant son ministère, on ne voit pas beaucoup de Zachée. On ne voit pas beaucoup de Simon-Pierre. On ne voit pas beaucoup de personnes qui se détournent de leur péché, qui se tournent vers lui. Mais quand même, dans son ministère, le Seigneur Jésus a été un exemple. Par exemple, au niveau de ce paralytique qui est venu pour être guéri, ses amis l'ont amené, ils ont défait la toiture, ils l'ont descendu. Et là, le Seigneur Jésus, voyant les cœurs, il voyait qu'ils avaient la foi pour être sauvés. Qu'il avait la foi pour être sauvé, Jésus lui dit, finalement, qu'il avait le pardon de ses péchés. Les gens étaient un petit peu surpris de ça. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est que Dieu? Et là, Jésus a dit que sur la terre, le Fils de l'homme avait le pouvoir de pardonner les péchés. Il a donné un exemple à son Église, un exemple de compassion, un exemple de celui qui voyait la foule et qui était ému pour eux, parce qu'il réalisait qu'ils étaient des brebis sans berger. Ça aussi, c'est un raisonnement qui me revient souvent à l'esprit. Seigneur, aide-moi à voir au-delà de l'opulence. Seigneur, aide-moi à voir au-delà du matérialisme. Bien souvent, on est dans des quartiers, il y a des grosses maisons cette semaine. Il y avait vraiment, je disais à ma fille, alors qu'on faisait la distribution de Jessica, je disais, c'est pas loin d'un château, d'un manoir, cette maison-là. C'était immense. Mais Seigneur, aide-moi à voir au-delà de cela. Parce que toi, tu vois que ce sont des gens, des brebis sans berger. Et s'il y a un animal qui est en danger, qui est vulnérable, c'est bien une brebis. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'un berger. Les gens autour de nous, on doit les voir comme lui les voyait. On doit avoir cette perspective-là qui nous pousse à leur amener l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi partir avec cette grande mission? Et pourquoi être obéissant? À cause que ce grand sauveur est mort pour nous et qu'il a vécu la mort. Il a été victorieux pour rétablir l'évangile comme le moyen de salut pour l'être humain. Dans Matthieu, chapitre 28, avant qu'il donne la grande mission, alors qu'il rencontre ses disciples après sa résurrection, le texte biblique nous dit, «Mais l'ange prie la parole et dit aux femmes qui étaient venues auprès du tombeau où Jésus avait été déposé, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. » C'est-à-dire qu'il a vécu la mort, qu'il est revenu à la vie, qu'il s'est tenu debout à nouveau, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Il est ressuscité comme il l'avait dit, comme il l'avait prédit. «Venez et voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, «Voici, il vous précède en Galilée. » C'est là que vous le verrez. «Voici, je vous l'ai dit. » Et c'est en Galilée, effectivement, qu'il s'est manifesté à ses apports. Et c'est là, finalement, après un certain temps, qu'il leur a donné la grande mission de prêcher l'Évangile en son nom. À commencer par Jérusalem, ensuite en Judée, dans toute la province, dans la Samarie, la province voisine, si détestée, et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. C'était le Christ ressuscité, celui qui a été victorieux, celui qui a achevé le plan rétempteur, qui a établi une rédemption éternelle. Et maintenant qu'il nous dit, un jour, l'être humain aussi va mourir. Et après la mort vient le jugement, mais en Jésus-Christ, nous pouvons avoir la victoire même sur la mort. Au point que le chrétien s'exclame, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne à nous les chrétiens, qui bénéficient de son salut, il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi comme application à la lumière de cette œuvre victorieuse. On nous dit, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vaincre dans le Seigneur. » Il nous a confié cette mission-là, et il nous accompagne tous les jours dans l'accomplissement de cette grande tâche. Et en tant que chrétien, on devrait prendre cela à cœur. Oui, c'est un grand mandat prononcé par un grand sauveur, qui proclame à son Église son autorité universelle. Dans Matthieu, chapitre 16, il a dit que même les portes du séjour des morts ne privaudraient pas, c'est juste un petit résumé en terminant, mais les portes du séjour des morts ne privaudraient pas contre son Église. Puis l'Église, avec l'Évangile, a tout le potentiel, toute la puissance pour transformer des vies, comme nous allons le voir. Et c'est pour ça que dans Romain 1,16, Paul a dit « Je refuse d'avoir honte du message que Dieu nous a donné. » Parce que c'est un message qui s'y trouve juste un peu de foi dans le cœur de l'individu. C'est un message qui peut transformer sa vie. Ça devrait nous donner de la hardiesse. Ça devrait nous donner de la joie. On devrait considérer que nous sommes des instruments indignes, des vases de terre qui ne valent rien en nous-mêmes, mais avec une grande puissance pour que toute la gloire revienne à Dieu. Oh, il a proclamé son autorité universelle. Dieu l'avait déjà promis qu'il enverrait celui qui allait avoir toute autorité et toute domination, non seulement pour régner un jour, ça, ça va être merveilleux, mais entre-temps pour rappeler les gens hors des nations, pour qu'il vienne former son Église, pour qu'il soit ses disciples. Un être complètement Dieu et complètement homme, connaissant les profondeurs de Dieu et l'expérience humaine. Un être qui est venu lui-même pour servir et sauver l'homme pécheur, pour accomplir le salut de l'homme. Il a dit de lui-même dans Luc 19, verset 10, qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, comme un médecin qui veut prendre soin des malades. Il dit, je suis venu pour ceux qui sont pécheurs, pour les appeler à la repentance. Il est venu, il nous a donné cet exemple-là. Il a manifesté ce pouvoir de pardonner les péchés. Et pour ceux qui l'ont côtoyé et qui ont goûté à la grâce de Dieu, ils ont été réconciliés avec leur Dieu. C'est un exemple du ministère qu'il peut accomplir par son Église. Pourquoi? Parce que c'est le Christ ressuscité. Parce qu'il a été vainqueur. Parce qu'il a été élevé, Philippiens 2, 9. Et qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine et qu'il est au contrôle de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et aujourd'hui, l'être humain peut s'approcher de Dieu par lui et être parfaitement sauvé. Parfaitement racheté de tout péché. Et avoir cette relation-là qui va durer pour la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, le Seigneur Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et c'est ça qu'on va expérimenter dans la gloire, l'intimité, la connaissance personnelle de notre Dieu, le grand sauveur, et aussi de son Fils qui l'a envoyé. Il veut que d'autres puissent participer à cette grâce. Mais la question ce soir, d'après Romain, je peux dire, c'est « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et pourtant, Dieu a envoyé l'Église avec ce grand mandat. Et on a besoin que l'Église puisse être obéissante et que le Seigneur puisse accomplir sa volonté à travers notre vie et à travers son Assemblée. Donc, on va s'arrêter avec ça ce soir. La grande mission, premièrement, on devrait la prendre à cœur parce qu'elle nous a été confiée par un grand sauveur. Un grand sauveur qui nous a émis le premier afin qu'à notre tour, nous puissions l'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.